Il y a des manipulations, les manipulations aussi bien autour de Choguel Maïga, les gens qui lui disent « Ah non, c'est toi qui es la caution des militaires, si tu pars, tu les abandonnes en plein vol, le pouvoir tombe-noi les récupère. » Je ne crois pas que Choguel Maïga soit aujourd'hui disposé à torpiller tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il ne le pourrait pas parce que la vague de fond, c'est le peuple malien. La nouvelle donne, on la doit aujourd'hui à Asimi Goïta. Et ce gars, il est intouchable. Chers abonnés, la situation de Choguel Kokala Maïga et Asimi Goïta continue de créer des polémiques. Beaucoup s'inquiètent par rapport à cette séparation brusque entre ces deux hommes autrefois très proches. Mais les vérités et des révélations continuent de sortir. L'activiste togolais Soguyu Kégewe a ouvert les yeux de plusieurs Africains par rapport à cette situation. Je vous laisse d'abord écouter son intervention et on revient après pour la conclusion. Choguel Maïga est un homme extrêmement intelligent. Je crois que tous ceux qui le connaissent depuis le lycée sont d'accord que c'est un homme extrêmement intelligent. Faire AVC, et depuis qu'il a quitté l'hôpital, dans ses propos, il a été toujours quereur, il n'a jamais perdu la mémoire. Vous avez parlé de mémoire au point, mais sa résistance, sa capacité. Oui, maintenant, je crois que quelque part, il y a des petites ambitions qui sont venues se mêler à l'affaire et il y a des manipulations. Les manipulations aussi bien autour de Soguel Maïga, les gens qui lui disent « Ah non, c'est toi qui es la caution des militaires, si tu pars, tu les abandonnes en plein vol, le pouvoir tombe, nous on les récupère, on va appeler, on ira encore à l'Elysée, saluer les gens sous le perron, parce que le plus grand plaisir d'un Africain nègre, un France-Africain, c'est l'Elysée, ce n'est pas son peuple, ce n'est pas le bonheur de son peuple, ça ne lui dit rien. Les Maliens peuvent mourir, donc tant qu'ils peuvent aller à l'Elysée, c'est bien. Donc, il ne pourra pas, si c'est ça son ambition, il ne pourra. Moi, je dis ceci, nous ne devions pas diaboliser Soguel Maïga parce qu'on ne peut pas accepter que l'œuvre, comme dirait l'expression « œuvre de tant de jours en un jour effacée ». Nous ne devions pas accepter que l'œuvre de tant d'années de Soguel Maïga, de tant d'années là où il était et de tant d'années avec les militaires au pouvoir, on ne peut pas accepter que ce soit effacé en un jour. Partout où Soguel parle, il attire l'adhésion de tous les panafricanistes, il attire l'adhésion de tous ceux qui veulent la libération, et du Mali, et de l'AS, et de tous les pays africains. Partout, personne, c'est quoi aujourd'hui, après tout ce qui se passe, je me suis dit « mais Soguel Maïga ne doit pas pour autant perdre pour la révolution malienne ». Il va, d'une façon ou d'une autre, continuer à jouer un rôle pour la révolution malienne parce que je ne crois pas que Soguel Maïga soit aujourd'hui disposé à torpiller tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il ne le pourrait pas, parce que la vague de fond, c'est le peuple malien, c'est grâce au peuple malien que le gouvernement, que les militaires sont venus au pouvoir, et c'est ces militaires qui l'ont sollicité, parce qu'il était un homme de qualité, un homme de valeur, et quand il est venu, il n'a déçu personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je crois que nous, en tant qu'Africains, on doit faire extrêmement attention pour ne pas confondre nos ambitions personnelles et nos humeurs personnelles aux intérêts de tout un pays. Mais Soguel Maïga parle des élections, et je suis heureux qu'il ait dit que ça fait au moins 50 ans qu'il est dans la politique. Vous êtes dans la politique depuis 50 ans, mais ça n'a pas empêché que des terroristes payés de l'extérieur viennent prendre plus de la moitié de votre pays. Ça n'a pas empêché que les gens sillonnent la savane pour égorger vos populations. Ça n'a pas empêché que votre pétrole, votre or, votre gaz soient exploités par l'extérieur et que votre population meure de faim quand les autres s'enrichissent sur vous. Vos 50 ans de politique n'ont rien empêché. La nouvelle donne, on la doit aujourd'hui à Asmi Goïta. Et ce gars, il est intouchable. Il est intouchable pourquoi ? Parce que si on avait laissé les politiciens s'inquiéter, le Mali, peut-être même que les diadis seraient déjà pris Bamako. Est-ce que Soguel Maïga, tel que nous le connaissons, un patriote jusqu'au bout des ondes, serait content que les mercenaires ou du moins, les envoyés des pays que nous connaissons, viennent prendre Bamako ? Donc, si Soguel Maïga est pressé, moi, j'ai dit ici, je ne sais pas, bon, les gens ne se rappellent pas toujours, j'ai dit que si ça ne tient qu'à moi, Asmi Goïta sera président, il fera deux mandats ou même plus. Après, c'est un des généraux, ils sont généraux maintenant, ils sont plus colonels, il va prendre. Les cinq généraux vont défiler au pouvoir et d'ici 30, 40 ans, ils ont fini de défiler et toutes les velléités franco-africaines sont mortes au Mali. Et elles sont mortes dans l'AES, elles sont mortes dans nos pays. Il faut tuer ça dans l'œuf. Parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Mais vous vous imaginez comment on va se moquer de nous ? Comment des présidents médiocres qui passent leur temps à vouloir déstabiliser l'AES vont se mettre au champagne ? Parce que, ah, c'est arrivé, ils vont se creler. Ça a commencé quelques coupes, déjà. Non, 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 mais laissez, c'est de pauvreté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est rien comparé à toutes les épées de Damoclès suspendues sur la tête de ceux qui se moquent du Mali. Nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leurs misères, nous connaissons leurs fins lamentables. Chers abonnés, à l'écoute de Sogouyou Kégewe, on comprend bel et bien que Shogel Kokala Maïga est un panafricain qui a beaucoup œuvré pour la libération du Mali. Donc, il est l'un des révolutionnaires qui ont lutté contre le néocolonialisme et l'impérialisme occidental. Même s'il n'est plus membre du gouvernement du général Assimi Goïta, cela ne voudrait pas dire qu'il n'est plus panafricain. Et de même cette séparation ne va pas empêcher le général Assimi Goïta de travailler en plein pied pour la stabilité totale du Mali. Que pensez-vous de cette situation sociopolitique au Mali ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada